Musique Musique Bonjour, comment est-ce que ça va ce matin? J'espère que vous allez bien. Question difficile ce matin. Est-ce que vous êtes présentement en remise en question? Est-ce que vous avez peur de vivre une rupture amoureuse? C'est la question d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez cette petite intuition, ce petit sentiment, ce petit quelque chose, cette petite voix en vous qui vous dit qu'il y a sûrement encore quelque chose à faire? Vous savez quoi? Ça se peut que ça ait raison. Ça se peut que cette petite voix-là a probablement raison. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Sauf, sauf si vous avez pris la décision de vivre une autre expérience parce que vous vous sentez vous perdre. vous sentez perdre de plus en plus d'estime de vous-même et que, en plus, l'autre, il n'y en a rien à cirer. Que l'autre, il n'y en a rien à faire de votre bonheur. Si c'est ça, parfois, c'est préférable de séparer nos chemins de certaines personnes qui vont nous tirer dans le fond plutôt que de mourir en dedans. Ayez suffisamment d'amour de vous pour vous choisir. Ça, déjà ça, pour vous reconstruire ailleurs. Des fois, il faut changer l'expérience parce que vous méritez le bonheur. Cependant, si votre motivation de séparation est située davantage dans le conflit, c'est la guerre, c'est l'incompréhension totale, c'est la colère, c'est la peine, qu'importe l'émotion qui est là, mais qu'à quelque part, l'amour est toujours présent, d'un côté comme de l'autre, il y a toujours quelque chose à faire. En fait, ça commence par mieux se comprendre soi-même. Comprendre l'émotion qu'on vit afin de reprendre le pouvoir sur soi. Il faut comprendre notre fonctionnement, nos réactions, parce que tout ça, ça part de quelque chose. Ça change complètement notre perception du problème. Parce que c'est toujours une question de perception de la situation qui va provoquer une insatisfaction. Quand on change cette perception-là, ça change complètement ce qu'on voit, perçoit du problème. Si vous voulez apprendre comment transformer votre perception, c'est sûr que ça ne se fait pas d'un clin d'œil, et obtenir plus de complicité, transformer cette relation-là de façon beaucoup plus satisfaisante, ça passe d'abord par vous-même. Et pour ça, venez vivre l'expérience de vivre le septième ciel. Les portes vont ouvrir le 20 janvier prochain, et demain, je vais répondre à une autre question qui est est-ce que vous vous sentez incompris, incomprise, non entendue dans vos besoins? Une autre question intéressante. En attendant, je vous invite à aller visionner la vidéo de présentation que je vais mettre en lien en dessous, ainsi que le webinaire gratuit pour vivre le septième ciel. Et moi, d'ici là, je vous dis à demain. Gros bisous. Je vous aime. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501